iOS est-il meilleur qu'Android ? La simplicité est-elle toujours l'apanage de la pomme ? Quelles sont les forces d'Android 12 qui manquent à iOS 15 ? Google a-t-il une arme secrète pour contrer l'interactivité entre les appareils d'Apple, force de son écosystème ? La différence se fera-t-elle sur le terrain demain de la sécurité et de la confidentialité des données ? Débat ! Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. On va parler d'iOS, on va parler d'Android, et avec comme invité en plaitre cette semaine à mes côtés, Laurent Pantanach. Bonjour Laurent ! Bonjour tout le monde, il est revenu, il est là, il est là, il est là ! Également avec toi, il switch au quotidien entre iOS et Android, notre ami Stéphane Zibi de Ionicic. Bonjour Stéphane ! Bonjour Olivier, bonjour à tous et merci à tous les messages que j'ai pu recevoir la semaine dernière. Oui, c'était son anniversaire, voilà, on garde l'âge pour nous. En duplex de Lausanne, Didier Polycani de Mac Forever. Bonjour Didier, tu as l'achète à Tesla ? Pas du tout, et demain je roule en Mercedes, voilà, on teste plein de trucs en ce moment. Mais pas longtemps, il me la laisse qu'une petite semaine. Mais bon, il y aura une belle vidéo. Enfin, il nous fallait un spécialiste Android pour faire le point sur les avancées de l'OSA, l'emblème du petit robot vert. Il s'agit d'Ulric Rosier, cofondateur du groupe Humanoïde et qui édite d'ailleurs Frandroid. Bonjour Ulric ! Bonjour Olivier, ça fait plaisir de revenir sur On refait le Mac après plusieurs années. Oui, et puis entre-temps, Frandroid a bien grandi, le groupe Humanoïde également, qui devient un des leaders des médiathèques en France. Félicitations Frandroid, félicitations Ulric ! Merci ! Alors un mot sur notre boutique quand même, parce que nous aussi on grandit au RLM accessible via notre chaîne YouTube. Regardez ces magnifiques t-shirts, on a un mannequin de première, il est un peu grassouillé comme moi, mais... Ah, ça t'a plu, ça t'a plu, le grassouillé sur Twitter ! Alors, vous retrouvez la petite boutique au RLM sur notre chaîne YouTube ou directement depuis la description de la vidéo, juste en dessous, vous pouvez acquérir désormais de jolis t-shirts, des casquettes, des mugs, d'autres produits qui sont à venir. Une belle manière de soutenir au RLM, tout en se faisant plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous photographier avec vos goodies, nous publierons les clichés dans l'émission cette semaine. Un grand merci, un merci particulier à Cloubiac, regardez, Locan 175, Fred Perle et Christophe qui se reconnaîtront et qui sont beaucoup plus fit que nous, pour certains d'entre eux. Il faut qu'ils nous donnent quelques leçons de remise en forme. Alors, iOS est-il meilleur qu'Android ? C'était le thème du sondage cette semaine sur le compte de RLM.tv. Quelles sont les raisons qui font qu'iOS est meilleur qu'Android ? On a un peu orienté le sondage cette semaine. L'intégration soft-hard, 45,8%. La simplicité d'utilisation, 27,1%. Les mises à jour et la rétro-compatibilité, c'est un point important à mes yeux, 8,2%. Et enfin, la sécurité et la confidentialité, si chère à Tim Cook, 18,9%. Regardez les réactions. Beaucoup de réactions cette semaine sur le compte Twitter dont on fait le Mac avec Sébastien. On highway, c'est le sondage au RLM le plus compliqué des derniers mois. On a clairement envie de tout cocher, effectivement. Également officier ludique, marrant celui-là, je ne connaissais pas. Compliqué de comparer combien d'entre vous, ou d'entre nous, utilisent vraiment des appareils iOS et Android. Ils sont à même de juger. Pour moi, en tout cas, je suis, quoi qu'il en soit, ravi de mon écosystème Apple, même si on paye le prix fort. Les amis, tu l'utilises, toi, au quotidien, du iOS et de l'Android. Oui, alors, quand même, depuis le début, vous connaissez ma conclusion, peut-être. J'adorerais que les téléphones Huawei ou Samsung, même si Huawei, c'est un peu particulier, et iOS. Mais non, ce n'est pas possible. Donc, l'émission est terminée. Voilà, exactement. La question, c'est pourquoi tu as les deux systèmes ? C'est parce que tu as besoin d'avoir sur les deux systèmes différents, brièvement ? Même pas. C'est des photos. C'est des photos sur les... Donc, toi, tu considères qu'Android est devant en matière de photos ? Depuis le début, et je ne suis pas le seul à le dire. Et je pense que j'ai pris quelques habitudes. Même si on a vu, lors de la dernière émission, où on avait fait la comparaison, tu te souviens ? Entre les 20 deux. Ça commence à devenir tellement difficile de voir la différence. Mais quand même, pour moi, je considère quand même qu'on a un peu plus d'avance sur les Androïdes. Mais néanmoins, moi, déjà, rien que de problème, j'avais toujours des problèmes déjà de clavier ou quoi que ce soit. Android a essayé quand même, dans la dernière version, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, quand même de se rapprocher de plus en plus de ce qu'a iOS. Mais c'est vrai que moi, dès le départ, historiquement, j'ai un problème avec le clavier. On va en reparler avec Ulrich. Toi également, tu n'as pas des œillères. Tu as les deux également. Tu utilises les deux au quotidien. Oui, j'utilise les deux au quotidien. J'ai des marques que j'aime beaucoup depuis longtemps, comme Google, Samsung, etc. Et pourtant, j'ai eu le premier iPhone et je les ai tous suivis, en fait. Comme quoi, tu vois, un petit fan de toi, ça fait plaisir. Regardez cette réaction de Pierre-François. Oui, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je suis étonné parce que tu as marqué un petit point sur la mise à jour et la rétro-compatibilité. Et je suis étonné parce qu'on a beaucoup de commentaires, y compris sur YouTube, de nos auditeurs, qui nous disent « Oui, mais vous parlez toujours des derniers modèles. Les gens ne changent pas tous leurs modèles depuis longtemps. » Et finalement, c'est assez faible. C'est 8,2%, c'est assez faible. Je comprends, moi, ces gens. Je comprends les gens qui disent « Moi, j'amène. Je prends un iPhone. C'est un super téléphone. Et je l'amène presque au bout de sa vie. Il y en a qui nous disent « J'ai encore des iPhone 6, des iPhone 7. » Donc, tu vois, ils s'étalent. Quelque chose qui est assez difficile sur Android. Et moi aussi, je ne suis pas... Ce n'est pas mon téléphone principal, ni pour la photo, ni pour quoi que ce soit. Mais j'ai deux Androïdes. Et en fait, le problème quand même d'Androïdes, c'est qu'au bout de deux ans, la mise à jour de l'OS, elle n'est pas possible. Donc, cette rétro-compatibilité, elle n'est pas aussi existante pour moi sur Android qu'elle ne l'est sur iOS où on a une profondeur, je dirais, d'utilisation. Le premier chapitre, cette partie-là. Donc, on aura l'occasion d'y consacrer. Regardez cette réaction de Pierre-François Thilly sur Twitter, qui est le premier chapitre de cette émission. L'intégration hardware-software est dans l'ADN d'Apple depuis sa création. Ça fait sa force, mais aussi dans le passé, une faiblesse. Mais lorsque tu maîtrises tous les postes de fabrication, normalement, tu ne peux pas te planter. On en parle dans le prochain chapitre. Intégration, la force d'iOS. Regardez cette réaction d'AirSeb sur Twitter. iOS n'est pas le meilleur. Il est juste parfaitement intégré au matériel. Quasiment pas de bug, lag ou autre. Autre réaction toujours de Seb The Flyer. Je crois que c'est le même. C'est deux fois le même. Après plus de 15 ans sur Android, je viens de vendre mon S22 Plus pour un iPhone 13 Pro. Même avec un endroit fantastique, on a l'impression qu'Android rentre dans les Samsung à coups de marteau. Voilà, je suis bien imagé. Bref, Apple met souvent en avant la puissance de ses processeurs. Ce n'est pas vraiment la question, car ce qui compte au final pour l'utilisateur, les amis, c'est qu'iOS soit parfaitement optimisé pour fonctionner parfaitement avec les quelques appareils qu'Apple fabrique. Allez, la parole à Didier, parce qu'il n'a pas encore parlé. C'est vraiment la force d'Apple aujourd'hui. C'est sûr que c'est plus facile quand tu fais le matériel et le logiciel. J'en sais rien, tu fais un autoradio, tu fais n'importe quoi. C'est sûr que si tu maîtrises toute la chaîne, tu as moins de bugs. Tu sais exactement quel est ton hardware. En plus, pour les développeurs aussi, c'est un peu plus facile. Même si maintenant, il commence à y avoir pas mal de modèles d'iPhone, mais malgré tout, tu as quand même un nombre fini. Sur Android, c'est le PC d'avant. C'est-à-dire que le système doit s'adapter quasiment à tous les modèles. Les développeurs arrivent par-dessus et ils n'ont pas tous les modèles pour tester. Aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué. Mais moi, je trouve que ça s'est quand même vachement amélioré. Quand tu regardes quand même il y a quelques années, on va dire, tu vois dans les années 2010-2012, je trouve qu'il n'y avait vraiment pas photo. iOS avait vraiment une parfaite intégration. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel Android, on va dire à partir d'un certain prix, c'est quand même bien intégré. Ils ont quand même bien fait leur boulot. Tout ce qui est même OnePlus, Samsung, Huawei. Tu n'as plus tous ces bugs que tu avais avant. Je trouve que la différence, c'est quand même un petit peu réduite. Après, c'est vrai que c'est beaucoup du travail de développeur. Moi, je préfère utiliser Instagram sur iPhone, par exemple. Je le trouve plus… Ils ont un feeling qui est plus agréable. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Si tu vois tous les Instagrammeurs, tous les Youtubers, souvent, ils sont essentiellement sur iPhone. Parce qu'il y a… Les campagnes de pub de Samsung sont faites sur les iPhones. C'est amusant. On va publier avec l'iPhone, mais c'est amusant. C'est vieux, ça, non ? Oui, c'est pas il est bof. Ça revient souvent. Surtout… Bon, bref. Justement, Ulrich, c'était… Souviens-toi, il y a quelques années, on avait déjà fait une émission. On disait qu'il fallait que Google marque son empreinte en disant « montre l'exemple à ses partenaires ». En disant « voilà, c'est ça l'état de l'art du hardware qu'on veut atteindre pour nos téléphones Android ». Et c'est certainement la raison pour laquelle ils ont lancé leur propre téléphone. Oui, mais les choses, elles se sont quand même affinées depuis. C'est vrai que j'entends bien ces critiques. Et je pense qu'aujourd'hui, l'OS et le hardware, ils ont quand même appris à travailler ensemble. C'est vrai qu'il y a le Pixel 6 maintenant qui est là, avec sa puce Tensor créée par Google. Évidemment, on se rapproche de la philosophie Apple, parce qu'on a un matériel Google, un OS Google. Je suis un peu trollé, mais c'est sans doute le téléphone le plus buggé de 2022. Il marche très bien, mais il a plein de petits bugs. Mais n'empêche que les choses se sont quand même affinées ces dernières années. J'entends très bien les critiques, mais que vous preniez un Xiaomi, un Oppo, un Samsung ou un Google, l'expérience est quand même très différente de celle qu'on aurait pu avoir il y a plusieurs années. C'est vrai que c'est compliqué quand il y a autant d'acteurs dans un marché. Didier a commencé à le dire tout à l'heure. Quand tu tiens un développeur, tu dis, tiens, super, je vais développer une application. Quand la semaine dernière, j'en ai parlé à Christophe Degrève, qui est avec nous et qui développe des applications pour Android et pour iOS, il me dit, on sait que quand on doit faire la même application, le fait de le coder sur Android, on va s'arracher une partie des cheveux. Parce qu'en fait, la multiplicité des tailles d'écran, des tailles de marque, des tailles fait que... En fait, c'est un défi, quoi. C'est un défi de... Alors, Didier aussi dit tout à l'heure, il a un peu spoilé le sujet en disant, attention, maintenant, le nombre d'iPhone, c'est aussi multiplié. Mais c'est un nombre fini, on connaît toutes les tailles d'écran. Donc, c'est vrai qu'un développeur, souvent, ce qui se passe, c'est que quand il a envie de se lancer, la première chose qu'il fait, s'il peut commencer par iOS, souvent, c'est plus facile. Parce qu'il se retrouve dans un environnement fini de possibilités. Et du coup, tu te retrouves avec des applis mieux finies. Et Apple en tire partie. Apple en tire partie. Du coup, tu as meilleure performance, plus rapide, parce que c'est lié à l'architecture qu'ils ont créée. Derrière, tu as des applis qui viennent se mettre là-dessus et qui sont mieux optimisées, parce qu'en fait, elles ont moins de téléphones sur lesquels elles doivent... Ou d'ailleurs, téléphones, tablettes et ou tablettes sur lesquelles elles doivent fonctionner. Et ça rend le plus facile. La multiplication des écrans, on l'a vu encore récemment, il y a deux ans, avec l'arrivée des premiers écrans pliants. Donc, c'est assez compliqué, j'imagine, pour nos amis de Google d'optimiser le matériel et le logiciel, comme le peut faire Apple, où il y a trois ou quatre modèles, pas plus. Non, mais eux, ils fournissent... Téléphones sur iOS. Ulrich le confirmera, mais Android basique, ils fournissent les éléments qui, après, sont utilisés par le constructeur. avec une surcouche, plus ou moins... Ici, on en parlera tout à l'heure, la surcouche. Oui, et puis, encore une fois, les critiques que j'entends, elles ont quand même beaucoup évolué ces dernières années. Android, il ne faut pas le voir comme un système à la... La vision qu'a Apple des applications, c'est une vision au pixel parfait. C'est-à-dire qu'effectivement, on développe chaque application pour chaque écran. Sur Android, on a une approche qui est plus autour du web, c'est-à-dire qu'on fait des interfaces qui sont beaucoup plus responsives et qui vont s'adapter à la taille d'écran. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait une interface qui s'adapte à toutes les tailles d'écran, parce que sur Android, il y en existe plein. On pourra parler des pliants, etc. tout à l'heure, des smartphones pliables ou pliants, en fonction de ce qu'on veut dire. Mais disons que je pense que ça a évolué, quand même, ce problème de développement entre Android et iOS. Et je pense que si on continue à avoir des applications iOS qui arrivent avant tout sur iOS, des applications qui arrivent avant tout sur iOS, ce n'est pas une problématique technique. C'est plus un choix, peut-être pour séduire des investisseurs qui ont pour la plupart du temps des iPhones, parce que des power users, on en trouve un peu plus dans l'écosystème iOS. Donc, c'est un peu plus simple d'aller chercher des gens qui ont peut-être un peu plus de revenus, etc. À mon avis, c'est plus ces choix-là qui guident le truc. Et en plus, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Et désormais, on a des langages comme Flutter, etc., qui permettent de développer sur les deux OS de façon très fluide. Oui, il n'y a pas que Flutter, ça, c'est sûr. Il y en a plein, oui. Je sais qu'en tout cas, les développeurs React sont légion maintenant. Et quand on développe sur les trois univers, donc desktop, Android et iOS, maintenant, il n'y a plus les lourdeurs qu'on pouvait avoir avant. Tu as raison. Heureusement. Heureusement. Mais juste pour terminer, juste sur ça, sur ce qui est dit quand même. Et j'avais regardé une statistique, mais je n'avais pas malheureusement de statistique ultra récente, mais je pense qu'on n'en est encore pas loin. C'est qu'un utilisateur d'iPhone, malgré les ventes d'Android qui sont bien supérieures aux celles d'iOS, largement, eh bien, en quantité de data, c'est quand même des utilisateurs d'iOS qui en consomment plus en valeur absolue que les gens sur Android. Et comment on explique ça ? C'est-à-dire une question de pouvoir d'achat ? C'est une question de... Je ne sais pas, peut-être c'est du... Ulrich l'a dit un petit peu, je pense qu'on est au pixel près, et donc c'est plus agréable peut-être d'être sur des applications. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est particulier quand même. Très brièvement, on trouve des Androïdes à 75 euros. Donc, ça veut dire que la quantité d'utilisateurs... Moi, je les donne, mais vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est... C'est gratuit. C'est-à-dire que Android couvre l'intégralité presque de la population mondiale. Bah oui. Que tu ne pourrais pas faire avec un téléphone iPhone à 1360 euros. Donc, du coup, ça veut dire aussi que c'est des gens qui n'ont pas forcément l'usage du power. C'est reste un smartphone, mais ce n'est pas des power users. C'est presque aujourd'hui le téléphone de base pour pouvoir téléphoner avec les fonctions de base et ce n'est pas le consommateur de data au sens par le scope. Moi, je voudrais rajouter un point là-dessus. C'est que j'avais fait une étude pour Volpi sur les commentaires. Volpi, c'était... Volpi, c'était une société qui collectait des... Un peu comme un... Un peu comme un backmark, sorte de backmarket. Mais très précis avec une très grande qualité. Une remarquable application. Et donc, du coup, moi, j'avais analysé sur la même appli développée avec le même... Donc, ce n'était pas Flutter, mais c'était l'équivalent. Donc, c'était vraiment la même expérience utilisateur. Les commentaires et la note de l'application sur Android étaient moins bonnes que celles sur iOS. C'était la même expérience utilisateur. Et j'avais entraîné un modèle d'IA pour compter le nombre de fautes. Il y avait plus de fautes d'orthographe et de grammaire sur Android que sur iOS. Donc, je ne veux pas... Attention, je ne veux pas générer une guerre. Non, non. C'est juste pour remettre les choses en contexte. C'est que la population couverte, couverte, ce n'est pas forcément ce qu'avant, on appelait le CSP+, le nanti, les gens le favorisaient et tout ça. Donc, il faut savoir accepter ça. Et tu n'es pas meilleur parce que tu es un iOS que parce que tu es sur un Android. C'est juste des populations différentes. Il faut accepter le monde comme il est. Oui, surtout que quand on va aux Etats-Unis, Ulrich, il y a eu une étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, mais je n'ai pas les chiffres en tête. Le système d'exploitation numéro un aux Etats-Unis, ce n'est pas Android, c'est iOS. Donc, la situation est bien différente. Surtout, le marché américain est quand même très spécial. Moi, je ne rentrerai pas dans ce débat de la démographie et des mots sociaux. Je suis d'accord avec toi. Moi, je vais me faire des amis, moi, je le sais. Moi, je pense que dans tous les cas, lorsqu'on lance un service connecté, effectivement, ça semble plus intelligent de se lancer sur iOS pour plein de raisons. Il n'y en a pas qu'une. Mais ça ne veut pas dire qu'après, il faut ignorer Android parce qu'on voit que toutes les startups et toutes les entreprises finissent par développer la version Android parce que c'est indispensable de le faire. Alors, on reste dans l'intégration, mais cette fois-ci, pas uniquement l'intégration matérielle et logicielle, mais on va parler de l'intégration au sein de l'écosystème d'Apple. C'est aussi ça, la force de la plateforme iOS. Regardez cette réaction sur Twitter de Yann Solow. Pour moi, c'est l'écosystème qui fait la force des OS d'Apple. La fonction d'iOS qu'on partage avec sa watch à l'Apple TV, surtout au Mac, sont devenues naturelles et indispensables pour moi. Je n'ai pas réussi à garder un Android faute d'AirDrop, AirPlay, iMessage ou iCloud. Autre réaction de mec normal. Hello l'équipe et bravo pour vos émissions. Merci à vous. Avec les progrès d'Android et l'abandon des centaines de surcouches constructeurs, on va en parler tout à l'heure. N'est-ce pas l'interaction avec Mac OS qui rend iOS meilleur ? Sans un Mac, la différence me paraît moins perceptible. Effectivement, cette interactivité, moi, elle m'est indispensable. Nous, on partage tous nos documents en AirDrop ici, qui ont fait le Mac. Est-ce que c'est la même chose de votre côté ? Les dernières évolutions, en tout cas, j'ai vu avec Samsung, même avec leurs derniers, les derniers ordinateurs portables, tout était intégré et c'était très inspiré de ce que fait... Oui, mais c'est une surcouche Samsung. C'est une surcouche Samsung. C'est ça. C'est ce qu'on dit depuis le début. Ce n'est pas critiqué. Non, non, mais c'est ce qu'on dit depuis le début. En fait, la force et la chance, finalement, d'Apple, c'est qu'en fait, ils le font entre eux. Quand Samsung propose un super service, c'est au-dessus de... Comment on peut expliquer, Uric, que Google n'impose pas ce genre d'usage parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée et Google pourrait dire voilà, maintenant, on veut un Hard Drop, on veut un Air Play. Ils l'ont, l'Air Play, ils ont Comcast, ça marche très bien. Mais voilà, comment on peut expliquer ça ? Non, mais l'Hard Drop, c'est une vraie question. Il y a même un consortium de constructeurs chinois qui se sont réunis, même entre concurrents, pour développer leurs propres systèmes. Samsung en a un, Huawei en a un, Xiaomi en a un. C'est absurde. Moi, je pense que c'est juste Google, l'équipe d'Android, qui a loupé quelque chose. Je ne connais pas la raison, mais c'est un des rares, on va dire, des rares critiques qu'on peut encore faire sur le système parce que le reste des fonctions est bien là. Et c'est vrai, vous avez raison. Vous, vous avez tous un iPhone, vous avez sans doute un iPad et un MacBook et sans doute aussi une Apple Watch. c'est très difficile de switcher sur Android lorsqu'on a tout cet écosystème parce qu'on perd en confort. Mais en même temps, quelqu'un qui a un laptop Samsung, une Galaxy Tab et un Galaxy S21 aura les mêmes difficultés s'il passe sur un iPhone pour échanger ses fichiers. Donc vraiment, on parle d'écosystème et ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas que... Apple est très évolué, mais lorsque vous regardez les écosystèmes en face, que ce soit chez Samsung ou Huawei, chez Google, mais aussi chez Microsoft, regardez les usages qu'on peut avoir lorsqu'on a un téléphone Android et qu'on l'utilise Windows 11 au quotidien. C'est des usages qui sont très confortables, qui apportent vraiment des fonctions très utiles. On peut même partager l'écran de son téléphone comme une application sur son laptop et c'est des choses qui permettent même d'aller plus loin que ce qu'Apple permet de faire. Oui, on va voir. Et c'est plutôt en fin d'émission pour la conclusion parce qu'il y a des domaines où Android est largement devant, où il y a des avantages et puis des choses, et on en parlera ensemble tout à l'heure, Ulrich, où les avancées arrivent souvent d'abord sur Android, tant logiciel que matériel. On en parlera tout à l'heure. Regardez cette dernière réaction de François et Selen sur Twitter. iOS est beaucoup plus intuitif et simple d'utilisation qu'Android. C'est ce qui fait sa force, une troisième force. Et iOS n'est pas confronté au problème de hardware comme peuvent l'être les téléphones Android selon leur spec. C'est un peu la conclusion de ce chapitre. L'arrivée d'Android 12, cette fois-ci, a-t-il changé la donne en termes de simplicité ? On en parle après le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus aux rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever. Et c'est comme chaque semaine dont on refait le Mac, Didier Polykenny qui nous présente ces infos aux rumeurs. Didier ? Et Olivier, on commence avec l'info de la semaine. On attendait ça depuis des mois. on en parlait récemment. Apple a enfin lancé son programme de réparation à la maison. Donc, tu vas pouvoir réparer ton Mac, ton iPhone. Ce n'est pas encore dispo en Europe. Ils ont lancé aux Etats-Unis dans un premier temps. Et alors, on se réjouissait tous, mais en fait, on a vite déchanté parce que c'est une énorme usine à gaz. Donc, déjà, ça coûte quand même assez cher. Ensuite, tu sens que ce n'est quand même pas fait pour Madame Michu. Il faut quand même un peu de compétence. Et surtout, je pense qu'on s'est tous amusés de voir qu'ils te permettaient de louer une grosse mallette pendant une semaine. Donc, il y a tous les outils pour ouvrir tes téléphones, les presses, etc. Il faudrait qu'ils louent la camionnette avec, en fait. Même nous, qui sommes des power users, tu vois, je ne sais pas si je me risquerais à faire ça. En fait, on se demande s'ils ne l'ont pas fait juste pour dire qu'on peut le faire. Mais les gens vraiment qui vont le faire, à part les petits réparateurs ou des gens qui, en amateur, plus, plus voudraient se lancer. Mais je ne vois pas mes parents et mes frères et soeurs faire ça, honnêtement. Est-ce qu'ils vont avoir c'est politique tout ça, on a l'impression, non, messieurs ? C'est politique. C'est fait. Voilà. Ils ont coché la case. Voilà. Ce n'est pas forcément la manière qu'on se retrait. Ça, c'est sûr. Bon, bref. Allez, deuxième info. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire ? Oui, Laurent. C'est très compliqué à faire. Au-delà du... Non, non, mais attends, 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 attends. Au-delà du... Non. Au-delà du... Je ne sais pas. J'ouvre... Au-delà du côté politique, vous nous aviez demandé de le faire, faire que nos téléphones sont réparables. Maintenant, ils le sont, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ils vont se faire dézinguer. Attends, une valise de 50... Deux valises de 50 kilos ? Oui, je pense que... Tu vas louer. Non, mais c'est n'importe quoi. Une valise de 50 kilos. Nous dirons que c'est leur souci du détail qui va très, très loin. Non, je pense que... Non, mais je me disais, est-ce que tu vas... Les gens, ça va leur faire peur. Ils vont dire, c'est compliqué, tu sais quoi, je vais finalement, je vais quand même aller à l'Apple Store et je vais le faire faire là-bas. Tu sais, c'est comme si tu voulais changer une roue et puis ils t'apportent un pont sur un camion comme ça en disant « Mets une voiture là-dessus, on le récupère dans une... » Exactement, oui. Débrouillez-vous. Et puis, on ne vous donne pas le mode d'emploi. Allez, deuxième info, rimeur, c'est plutôt une rimeur. Oui, toute petite info, mais tu sais qu'Apple essaie de diversifier ses fournisseurs, surtout en ce moment parce qu'il y a beaucoup de pénuries. Et là, pour les écrans OLED de l'iPhone 14, donc il y aurait BOE qui est un fournisseur malheureusement chinois et tu sais que la Chine en ce moment, ils ont quand même du mal avec Covid et tout. Mais bon, sur l'OLED, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire ça en dehors de LG et Samsung, donc ils n'ont pas trop le choix. Mais au moins, ça leur fait trois fournisseurs. Donc, ils vont pouvoir... Tu remarques qu'en ce moment, il y a des pénuries partout sur l'iPhone. Oui, c'est un peu la même chose dans le monde Android. Ulrich, de ton côté, on dit souvent dans cette émission qu'Apple devrait produire ses propres dalles, notamment pour pouvoir un jour produire des dalles pliantes, oubliables, je ne sais jamais. Mais c'est quoi un petit peu la situation de ton côté ? La pénurie est bien là. Le Galaxy S22, qui est un peu le flagship Android, a raté son lancement. Et heureusement, il va se vendre sur S2, mais il va sans doute devoir se trouver en face du nouvel iPhone au mois de septembre, en octobre. Donc, le S22 a raté à cause des pénuries son lancement. Ça n'empêche pas qu'il affiche quand même des scores intéressants. Mais non, non, on a les mêmes problèmes. Sans doute un peu moins pour des constructeurs comme Samsung, parce qu'ils sont à la fois fournisseurs de dalles et constructeurs de téléphones. Mais pour tous les autres, c'est la même problématique. Apple a une différence, c'est qu'ils font du volume et que du coup, lorsque tu fais une commande et que tu as un client qui fait autant de volume, on te fait passer en priorité. Si demain, Apple voudrait faire un téléphone pliant ou pliable avec des dalles Samsung, tu penses qu'aujourd'hui, un Samsung a la capacité de production de fournir en plus de ses besoins qui sont importants puisque les téléphones de Samsung sont plutôt réussis. On les a soulignés dans cette émission, que ce soit le Fold ou le Flip. Est-ce que demain, ils sont capables de produire 30, 40 millions de dalles supplémentaires pour un iPhone ? Est-ce que le smartphone pliant sera lancé comme l'iPhone X à l'époque, comme une version un peu spéciale de l'iPhone qui fera peut-être un peu moins de volume parce que son prix sera très élevé ? Il n'y en aura que 10 millions. Ce que je sais, c'est que les usines qui conçoivent aujourd'hui ces écrans OLED pliables, ce sont des usines à plusieurs milliards avec des années d'investissement. Donc, sans doute qu'il faut lancer la machine pour qu'elle se mette en place. Ça demande un peu de temps et ce qui explique aussi qu'Apple prenne son temps. Allez, on enchaîne sur la troisième info ou plutôt rumeur ? Ou plutôt rumeur ? Non, c'est une info justement et le Japon qui demande, alors pour l'instant, il demande poliment effectivement à Google, à Apple d'ouvrir leurs App Store et puis leur système de paiement. Donc, c'est ce qui se profile quand même dans le monde entier. Il ne faut pas non plus restreindre ça au Japon. Mais c'est vrai que, voilà, on ne sait pas comment Apple là va réussir vraiment à faire ça proprement, c'est-à-dire à vraiment permettre des App Store alternatifs, le paiement alternatif, on voit qu'ils prennent leur temps et même, tu vois, mettre un petit lien, on en parlait, je ne sais plus, il y a 15 jours, juste pour pouvoir t'inscrire ailleurs sur un autre site, par exemple sur Netflix, déjà, ça a l'air compliqué. Donc, ils vont faire traîner le truc le plus possible, je pense. On sent que les taux se resserrent quand même, on en parlera tout à l'heure, on a un chapitre qui est quasiment consacré en fin d'émission. L'actu de la semaine ? Alors ça, c'est quand même, ouais, l'info de la semaine, tu vois, après le rachat d'humanoïdes, le rachat de Twitter, cette fois par Elon Musk, non mais c'est quand même, c'est quand même, Elon Musk, il ne rachète pas des boîtes comme ça tous les jours. Ah non, il n'y en a pas beaucoup qui rachètent, c'est surtout pour un menton comme ça, 44 milliards de dollars, c'est le PIB du Maroc. Et surtout, quand on connaît le but d'Elon, tu vois, il a quand même racheté des entreprises, il a mis toutes ses billes, il a jusqu'à hypothéquer sa maison pour essayer de lancer SpaceX, c'est tout, il met de l'argent quelque part. Il y a 20 milliards d'actions Tesla, ça va, il a de la marge, le garçon. Non, il a encore un peu d'argent, mais quand même. Et du coup, ça fait le buzz, parce qu'effectivement, il se veut pour fondeur de la liberté d'expression, etc. Il y a un gros débat derrière, ce n'est pas juste un rachat de... Non mais regardez, lisez ses tweets en ce moment sur Twitter, justement, c'est très drôle, il a dit, je ne peux pas racheter McDo, non, par contre, comme à l'origine du Coca. Voilà, lisez ses tweets, je crois que là, tu vois, il est en forme comme ce n'est pas possible. Il est vraiment temps, je crois. Tu as les résultats de Twitter qui sont tombés aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires qui a baissé, tellement loin de la valorisation. On a 5 milliards de chiffre d'affaires, il y a 500 millions de pertes. Pour les actionnaires de Twitter, c'est une excellente... C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique financière. Il y a des banques qui ont fait des offres de prêts à Elon Musk. Mais fions-nous, parce qu'on a dit ça pour SpaceX, on a dit ça pour Tesla, on a dit ça pour toutes les boîtes qu'il a montées et il s'en est sorti à la fin. Oui, mais c'est un projet industriel et Twitter n'est pas un projet industriel. Non, c'est un élément facilitant peut-être, ces projets industriels. Il a dit, je ne fais pas ça pour l'argent, 44 milliards. C'est sûr, ce n'est pas pour l'argent, mais il aurait pu l'employer autrement. Il y a certains pays qui en auraient eu bien besoin. C'est clair, en ce moment. Il va sauver le monde. Mais il est vraiment temps que la deuxième émission qu'on produit, qui est Renfait-la-Tech, ça fait des mois qu'on vous promet qu'elle va revenir. Elle va revenir parce que le studio est prêt à se terminer. Ça y est. Et on va pouvoir produire une émission bientôt et on parlera de ce sujet pendant une heure. Dernière info, ça parle de la Chine et du Covid. Oui, on en parlait au tout début du busomètre. Effectivement, les entreprises chinoises, surtout celles qui sont vers Shanghai, ont beaucoup fermé à cause du Covid. Et en fait, là, l'iPhone serait un peu impacté parce qu'apparemment, ils ont du stock et Apple utilise aussi des usines qui sont en dehors de Shanghai. Donc, pour l'instant, ça va. Par contre, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu, si tu essayes d'acheter un Mac, les délais, c'est la folie. Je voulais essayer de commander un écran, le dernier Studio Display, mais tu as deux mois de délais. Les Mac Pro, c'est terrible. Non, mais juste pour regarder, tu vois. Tu sais comment tu as surnommé la semaine dernière, le ronchon de la tech. Ils exagèrent un peu. Ce n'est pas parce qu'on est critiques, qui aiment bien, châtis bien les amis. Et vous avez vu les iPhone 13 qui ont été livrés, qui sont produits au Brésil. Il y a écrit « Produits au Brésil » dessus. Les choses changent. Oui, oui. Ils ont diversifié, mais de toute façon, ils ont vu entre le Covid, quand il y avait les petites tensions avec Trump et tout, la Chine, c'est quand même... Il ne faut pas que ce soit ton seul fournisseur. Et puis on disait, mais vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, Didier et Lurique. On disait la semaine dernière avec Laurent et Christophe et Fred, quand on parlait de l'histoire de la puce Apple Silicon. La priorité pour Apple, c'est de trouver des usines pour ces puces parce qu'elles sont toutes basées à Taïwan aujourd'hui. Et quand on voit ce qui se passe en Ukraine et les difficultés de Taïwan par rapport à la Chine notamment, c'est un risque énorme industriel pour Apple et la priorité, elle est là. Ou une très grosse opportunité parce que la question que tu pourrais te poser, c'est aujourd'hui, Apple a fabriqué des robots pour décomposer ses téléphones. Alors on sait qu'il y a du marketing derrière, on sait que c'est... Mais imagine que tu fasses l'inverse, tu fasses des robots pour fabriquer tes téléphones. Mais c'est déjà le cas. Oui, totalement. C'est-à-dire en fait qu'il n'y a plus aucune intervention humaine du tout. Finalement, la seule chose que tu as besoin, c'est d'une usine qui produit tes composants et qui les soude. Et après, ça veut dire que ça pourrait être n'importe où dans le monde. Oui, oui. Mais à partir du monde, ça prend des années, je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tu pourrais très bien imaginer une joint venture entre TSMC et Apple au Texas. Mais c'est ce qu'il se dit. Je sais, je sais, c'est pour ça que je le dis. Mais en fait, on le voit, même les constructeurs d'automobiles, on l'a vu avec Tesla qui localisent pour être le plus proche. On m'a dit un truc intéressant il n'y a pas très longtemps, c'était sur les bracelets de montres. Et tu sais, tu te dis quand même les bracelets, c'est des trucs, nous on a un vrai savoir-faire ici, Apple pourrait déléguer le savoir-faire ici. En fait, Apple ne prend que des boîtes qui sont proches de ces usines d'assemblage en fait. C'est-à-dire que jamais ils vont aller te faire des bracelets. Pourtant, tu dis le bracelet, c'est quand même un truc. Mais non, en fait, ils peuvent pouvoir le mettre avec la montre, avec la boîte. Ouais, Hermès, mais c'est vraiment l'ultime exception et puis ils n'en vendent pas des pelletés. Mais du coup, c'est drôle parce que tu ne peux pas avoir un acteur de chez nous qui ferait bien des bracelets même pour pas très cher. Non, il faut vraiment être en Chine parce qu'ils veulent des gens à côté de l'usine. C'est clair. Allez, retour à notre face-à-face entre iOS et Android. Simple comme l'iPhone, simple comme Apple, l'interface et la simplicité d'usage constituent l'ADN d'Apple. On l'a dit, iOS a toujours été plus simple d'usage qu'Android, mais plus limité aussi. Est-ce que l'arrivée d'Android 12 a changé la donne, Ulrich ? Android 12 a remis en place des codes qui étaient un peu vieux, des codes de design, des codes d'interface qui étaient un peu vieux. Ça, c'est vrai. Android 13, on a les premières bêtas qui arrivaient, ce sera une petite mise à jour d'Android 12. Ça montre à quel point Android 12 est effectivement une grosse mise à jour. Après, sur Android, pour rappel, chaque constructeur interprète l'OS à sa sauce. C'est à la fois un point faible, ceci une force parce qu'on a une diversité d'interfaces, d'expériences. Il y a des gens qui adorent l'expérience Oppo, d'autres qui adorent l'expérience Samsung. Moi, personnellement, j'adore l'expérience Pixel et que ce soit les Pixel A ou les Pixel haut de gamme, c'est des téléphones qu'on peut conseiller. Et quand vous parlez de simplicité, franchement, les gens qui ont acheté un Pixel ne se plaignent jamais. À part les quelques bugs du Pixel 6, mais à part ça, ils ne se plaignent jamais. j'entends de moins en moins les gens se plaindre d'Android, même ceux qui achètent un Xiaomi Redmi à 200 euros, à 150 euros. Je les entends beaucoup moins se plaindre aujourd'hui. Alors justement, Ulrich regarde cette réaction de Galinier. Louis Armand, bonjour l'équipe. Nous, utilisateurs d'iOS, nous critiquons depuis des années l'interface peu accueillante. Je présume qu'ils parlent de Google. Google a décidé de renverser la vapeur avec Android 12, mais on ne peut voir cette interface que sur les Google Pixel, justement. Le problème n'est pas justement la surcouche constructeur, est-ce qu'il n'y a pas trop de surcouche constructeur ? Regarde encore cette réaction d'Edwin Jack, parce que les autres marques mettent des surcouches, il n'y a que le tel de chez Google pur Android qui peut rivaliser avec l'interface d'Apple. Est-ce qu'en clair, Google devrait demander ou imposer un modèle unique pour tous ces constructeurs ? On revient encore à ça, Ulrich ? Disons qu'aujourd'hui, on a quand même deux écoles. On a beaucoup de constructeurs Android qui adoptent une version très pure d'Android. Je pourrais citer OnePlus, c'est un peu moins le cas, mais Motorola, Nokia, pas mal de constructeurs que vous connaissez sans doute, qui sont très proches de l'expérience pure d'Android. Moi, j'ai quand même... Pour moi, la diversité que sur Android est une richesse et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de pouvoir voir différentes interfaces, différentes options. C'est un vivier d'innovation. C'est vrai qu'ils se copient entre eux, mais en même temps, ça fait vraiment monter tout le monde. Moi, je trouve ça dommage que Google impose des interfaces parce que du coup, je pense que ça limiterait l'innovation et on n'aurait pas ce développement aussi rapide des choses qu'on peut voir chez les différents constructeurs. En revanche, ça augmente la courbe d'apprentissage qu'il faut quand on change de marque acquérir du Google Analytics. Mais en même temps, quelqu'un qui achète un Samsung, l'objectif de Samsung, c'est de faire en sorte que le prochain téléphone soit un Samsung. En clair, on essaie de privatiser l'expérience, de rendre captif l'utilisateur. Ils font comme Apple. Ils font comme Apple. Oui, mais à la limite, c'est à Google de le faire. Vous imaginez la barrière qu'il y aurait si toute l'énergie, l'argent dépensé en marketing et en communication par Samsung pour acquérir un nouveau utilisateur. S'il n'y avait aucune barrière au logiciel, ça veut dire que je pourrais acheter un Oppo un peu moins cher ou un Xiaomi beaucoup moins cher et avoir la même interface et les mêmes fonctions. Moi, je trouverais ça aussi absurde d'un point de vue économique. Oui, mais en termes d'usage, ils ne mettent jamais en avant les fonctions quasiment jamais en avant les fonctions d'Android pour leur téléphone. C'est toujours les fonctions matérielles et notamment la photo. Donc, bon, bref, ils vont mettre en avant les services. les services Google. Vous utilisez bien Google Doc pour l'émission. C'est des choses comme ça qui vont être mis en avant. Google Photos, etc. Moi, je pense plutôt que c'est... Enfin, c'est mon sentiment. C'est plutôt une erreur de Google de ne pas imposer un modèle unique justement pour casser cette dynamique autour d'Apple. Regarde cette réaction d'un site US qui s'appelle XDA Developers qui résume assez bien l'idée générale ou mon idée à moi, mon opinion. Google ne peut tout simplement pas se décider en matière d'interface et d'expérience utilisateur. Tous les deux ans, ils publient une nouvelle ligne directrice un peu comme si Android était pour Google, c'est un peu exagéré, une énorme bêta test de 10 ans pour Google. Ça va un petit peu loin. Ils ont un peu raison et je pense qu'on pourrait citer l'exemple de la tablette sur Android où ils ont fait peut-être 4, 5 et 7 différents d'essayer d'améliorer l'expérience sur tablette du système Android. D'un côté, ils développent Chrome, ils intègrent le Play Store, les applications Android dessus. D'autre côté, on pourra parler d'Android 12 L qui arrivait comme ça en plein milieu d'année avec une interface plus adaptée aux tablettes et aux téléphones pliables. C'est vrai que c'est un petit peu le DAWA. C'est le DAWA, c'est vrai et c'est le cas depuis le début. C'est le cas depuis le début. Alors regarde, du côté d'Apple, c'est bien différent, Didier, notamment, quels que soient les modèles d'iPhone ou d'iPad, ils fonctionnent tous ou presque de la même manière. Il y a quoi ? C'est quoi la différence ? C'est Touch ID et FSID mis à part, c'est vraiment... USB-C. Oui, l'USB... Je rigole, je rigole. C'est vraiment une unification des usages, Didier. Bien sûr. Oui, puis les repères que tu as, c'est-à-dire qu'effectivement, quand tu passes d'un... Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai testé le SE et j'ai mis du temps juste tout bêtement. Il fallait remonter le centre de contrôle par le bas. Et juste ça, ça m'a perturbé. J'ai mis deux, trois jours à me réhabituer, même réutiliser, tu sais, simplement le bouton à la place des gestes tactiles. Donc oui, on est quand même dans ce que disait Ulrich, c'est-à-dire que Samsung, quand ils te changent un petit peu les interfaces, qu'ils te rajoutent des petits trucs dans les coins, ils veulent que les gens s'habituent à ça, se disent « Ah, c'est quand même bien cool, je vais reprendre un Samsung pour avoir ça. » Après, moi, je ne suis pas totalement d'accord sur le fait qu'Android ne serait pas simple. Je trouve qu'aujourd'hui, j'ai plein de gens autour de moi qui achètent des Androïds, ils configurent franchement leurs mails, tu rends ton ID Google. Je ne sais pas si tu as acheté un iPhone récemment où tu n'as absolument pas de compte Apple, c'est-à-dire que c'est vraiment ton premier téléphone. Tu passes un moment à le configurer. Maintenant, tu as un paquet d'écran. Ce n'est pas du tout que tu l'allumes et il marche. Tu as vraiment énormément de choses à faire. En fait, des fois, je trouve que sur Android, tu rentres ton compte Google, il va tout chercher d'un coup. Des fois, c'est un petit peu plus simple que chez Apple. C'est amusant. Là, j'ai configuré, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était un Huawei, mais je pense que c'est quand même important aussi que les gens aient leurs petites habitudes, qu'ils sachent se retrouver leurs repères. Et c'est aussi pour ça que tu achètes une BMW et puis tu rachètes une BMW parce que tu sais où sont tes clignotants, tes machins, tu n'as pas à trop faire à tout ce système-là parce qu'ils ont tous les mêmes fonctionnalités. Il va y avoir le même problème avec les autos, on parle des voitures-là, mais Android va certainement s'imposer comme le système pour l'infodivertissement dans les voitures, sachant que Volvo, Renault et tout l'ont adopté. Et on va avoir... On ne parle pas d'AirPlay, on parle vraiment de l'OS embarqué et honnêtement, à quoi servira AirPlay quand tu auras déjà ton petit Android bien configuré avec tes applications Waze et tout ? Tu n'auras même plus besoin de brancher ton iPhone, au pire, tu le brancheras juste pour la charge. C'est ce que tu disais dans la vidéo Renault-Mégane. Les constructeurs vont avoir le même problème, c'est-à-dire comment ils vont différencier l'expérience Volvo d'une expérience Renault. On ne parle pas du même prix de voiture. L'expérience en termes d'usage est d'embarquer. Autre domaine dans lequel iOS, Apple et au-delà Tim Cook souhaitent marteler sa différence par rapport à Android et Google, c'est bien sûr la sécurité et le respect de la vie privée. Le combat sur la sécurité et la vie privée a beaucoup inspiré de réactions sur Twitter regardées de DBA France. L'assurance ne peut pas télécharger par mégarde une application espionne. C'est un atout énorme selon moi pour iOS. iOS serait donc une plateforme, je parle au conditionnel, plus sûre. Laurent, si tu veux développer plus sûre, pourquoi ? D'abord parce que les applications sont vérifiées, sont beaucoup plus vérifiées à tel point que c'était tellement la pagaille chez Google qu'ils ont commencé et Ulrich le confirmera mais à faire une équipe pour vérifier certaines applications mais chez Apple elles le sont toutes a priori. Il y a aussi un truc c'est qu'il y a une très très grosse barrière à l'entrée pour les développeurs. Le développeur il sait qu'il va pousser son application sur Apple et l'application va être vérifiée. Si l'application elle se fait retoquer le deuxième passage il est compliqué. Donc en fait ils montent la barrière parce qu'ils savent qu'Apple va regarder est-ce qu'ils ont respecté les règles de design de l'application est-ce qu'ils ont respecté les règles de sécurité de l'application est-ce qu'ils ont respecté l'utilisation et tout. Et donc du coup Apple ils produisent tous les ans un truc qui s'appelle je ne sais plus HIG ou UIG User Interface Guidelines donc tu vois c'est vraiment les lignes conductrices de comment on développe. Pareil il y a beaucoup plus de réglages de sécurisation de la vie privée sur iOS et ça a été une découverte pour moi en faisant cette émission que sur Android. C'est-à-dire qu'en fait les gens qui ont un peu cette peur sont rassurés et on le voit bien dans le tweet de notre auditeur sur ce côté bon Apple a martelé sur ce truc-là donc qu'ils étaient bons. je dois non non j'écoutais ce que tu dis oui je préfère aussi intervenir les choses ont quand même beaucoup changé sur Android déjà parce qu'il y a un système de permission qui a été retravaillé il a encore plus évolué sur Android 13 vous verrez on gère chaque permission par application donc c'est vraiment je trouve le côté le plus rassurant on a également Google a quand même une approche vous connaissez c'est historique de l'a priori alors que Apple a une approche de la posturie c'est-à-dire en gros les applications sur Android sont vérifiées automatiquement après leur publication par des robots etc il y a une vérification humaine c'est trop tard c'est très rapide et sans doute ça leur fait économiser beaucoup d'argent oui mais disons que il y a aussi d'autres aspects enfin je pense que les choses ont beaucoup évolué typiquement si Safari a aujourd'hui une faille de sécurité comme ça arrive souvent qu'est-ce qu'il faut faire sur un iPhone il faut attendre une mise à jour même mineure du appareil que la mise à jour soit testée qu'elle soit déployée il y a plusieurs jours bon sur Android c'est une mise à jour d'application et on n'a pas encore parlé de ça mais les Play Services qui sont un peu on va dire la recette d'Android qu'il y a dans le téléphone sont aujourd'hui vues par le système comme des applications et c'est ce qui fait la force d'Android c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir la dernière version de son application pour avoir plein de fonctions récentes pour avoir plein de mises à jour de sécurité déployées sur son téléphone on n'a pas vraiment la même vision entre Apple et Google de ce point de vue-là de la gestion des updates des mises à jour etc. parce que sur Android on n'a pas besoin d'avoir une mise à jour majeure de l'appareil pour pouvoir profiter de plein de choses que ce soit de la sécurité ou des nouveautés et ça c'est mal compris c'est la manière l'URIK habile de faire une faiblesse une force parce que vous ne pouvez pas faire de mise à jour globale du système rapidement parce qu'il faut ça existe mais on va en parler dans un instant Laurent moi je suis alors j'achète pas la défense et l'URIK avec tout le respect parce que je me mets toujours dans la peau de l'utilisateur lambda l'utilisateur lambda il va pas aller vérifier le contrôle tiens cette appli je peux la contrôler mieux que les autres les permissions et tout ça il va installer moi je vois je vois ma mère elle reçoit des textos qui lui disent vous avez perdu votre carte Amélie elle est capable de cliquer dessus si tu pouvais télécharger des applications à faire n'importe quoi elle ferait potentiellement n'importe quoi et donc du coup je me dis que cette barrière là à l'entrée pour moi ça reste une force dans un écosystème de gens potentiellement pas aussi éduqués que nous et ça je pense que c'est un avantage et puis surtout qu'il y a dans l'univers Android une spécificité qui dans l'univers beaucoup de gens beaucoup de gens le réclament depuis des années c'est qu'il y a des app stores alternatifs il y a du side loading qui permet donc de télécharger une application comme sur son ordinateur sur n'importe quel serveur mais effectivement ce fait là multiplie le nombre de risques et en tout cas ce qu'a publié Apple dans un livre blanc l'année dernière il joue un peu la carte de la peur je ne sais pas si tu en as pensé Didier regarde plutôt la plateforme Android serait victime de 230 000 infections par des malvoires chaque jour je cite Apple il y a une quantité d'informations des smartphones Android qui sont 15 à 47 fois plus susceptibles d'être infectés que l'iPhone et quasiment 6 millions d'attaques par mois sur ces terminaux où le side loading est permis donc c'est comme ça qu'Apple justifie le fait qu'il n'y ait pas de side loading la possibilité d'installer d'application depuis un site web un commentaire est-il vraiment autant de risques de piratage que cela sur Android Didier mais en fait je pense que quand même l'argument de la sécurité je dirais que tu vois on parle d'interface de plein de petites choses mais c'est vrai que celui-là il compte parce qu'aujourd'hui tu as quand même toute ta vie sur ton téléphone tes cryptos ton compte bancaire tes abonnements de bus c'est-à-dire qu'aujourd'hui si vraiment déjà tu perds ton téléphone tu es vraiment dans la mouise mais si en plus on te le pirate tu peux être vraiment très très mal il y a même plein de gens qui se font pirater même sans le savoir et c'est vrai qu'aujourd'hui nous on est habitué par exemple sur l'App Store à entrer tes ID tes cartes de crédit et tout avec une certaine confiance quand j'ai un Android entre les mains et que tu vois j'en sais rien là je teste en ce moment je comprends vrai dans mes coups de coeur mais j'ai plein de petits devices sous Android que je teste souvent et je mets mes ID Google et j'ai toujours un petit tu vois un truc un peu chinois tu ne sais pas d'où il vient et tout tu ne sais pas vraiment si c'est le vrai Play Store si tout a été bien vérifié tu as toujours cette appréhension alors je sais qu'il y a plein de gens qui utilisent des Android qui disent ah mais moi je n'ai aucun problème mais c'est vrai que les stats que tu vois comme ça te font quand même un petit peu flipper et tu te dis est-ce que vraiment je suis sur une plateforme où je peux avoir une entière confiance même si j'ai acheté le Samsung très très cher même si je ne vais pas télécharger des applis un peu à gauche à droite tu as toujours ce petit risque de dire tiens le petit jeu qui a téléchargé mon gamin est-ce que ce n'est pas un malware un truc qui a passé la sécurité de Google comme il n'y a pas de vérification etc et c'est vrai que pour moi c'est quand même un argument aujourd'hui qui compte dans le contexte où effectivement le téléphone est devenu le centre de ta vie quoi Ulrich pour rebondir sur l'info justement ma réponse pour rebondir sur le livre blanc d'Apple le livre blanc d'Apple il est dans une bataille juridique il a été créé il a été créé pour porter un message et pour se battre donc sans doute il va ralentir l'évolution des choses mais de toute façon on sait très bien qu'à un moment Apple n'aura plus le choix après moi Android est de base créée comme ça c'est-à-dire que c'est un système qui est ouvert moi j'ai toujours vu comme ça c'est une force c'est une faiblesse c'est vrai qu'aujourd'hui typiquement je déconseille un téléphone Huawei sans les services Google parce que pour moi au-delà de la complexité que ça amène c'est un problème de sécurité Google n'est pas là juste pour fournir le Play Store en fait il offre toute une couche de sécurité c'est-à-dire que lorsqu'on va télécharger un APK une application Android en dehors du Play Store si on a le Play Store sur son téléphone elle est quand même vérifiée mais ça il faut quand même l'expliquer et aussi je tenais à signaler que ça arrive souvent aussi sur l'App Store que des applications soient vérolées soient utilisées pour des choses malveillantes et que ça passe aussi à travers la sécurité d'Apple c'est vrai que sur Android ça arrive souvent mais c'est vrai que sur Apple ça arrive aussi souvent donc le petit jeu qu'on télécharge de façon un peu innocente peut être aussi vérolé je pense qu'il y a quand même des bases de sécurité et de vérification qu'on a sur son PC enfin c'est comme sur son PC on ne télécharge pas n'importe quel fichier on vérifie la source on n'installe pas n'importe quelle Apple peut décharger une appli à distance s'il y a vraiment un risque important Apple peut à distance oui mais Google le fait aussi ok ça va ça me rassure mais pour autant iOS n'est pas à l'abri Stéphane de scandale et de piratage on se revient du projet Pegasus c'est une start-up israélienne de NSO Group qui avait piraté et qui propose à des forces étrangères de pirater on voit l'article du monde à l'époque de pirater les téléphones portables des dirigeants des puissances de cette planète non mais je pense que c'était que ce soit iPhone ou Android c'était pareil de toute façon parce que l'iPhone avait été piraté les iPhones ont été piratés pour le coup que c'était un simple message WhatsApp et que toi tu étais dans les contacts des personnes et potentiellement tu pouvais recevoir juste la réception de ces messages même pas un clic et c'était ça la force si on peut appeler ça la force de ce système là c'est vrai que tout produit n'est pas tout système n'est pas 100% étanche mais c'est vrai que si on fait un concours d'étanchéité c'est sûr que iOS est moins permissif pour ce type de choses pendant des années les virus n'ont jamais attaqué les Mac on n'en avait pas non il y en a un petit peu maintenant quand même on en a un peu c'est pas des virus mais c'est pas des malwares c'était plutôt pour des soucis de rentabilité de la part des oui bien sûr la plateforme était à coeur elle ne rapportait rien il y avait ça microscopique à l'échelle voilà et donc moi je pense que si les mecs ils ont envie de hacker les iPhones ils arriveront à le faire c'est pas un problème la preuve alors moi j'ai pris conscience d'une chose je n'en avais pas conscience parce qu'au sein de l'équipe on a un alternant qui a un Android qui m'a dit je suis jeune je ne dispose pas beaucoup de pouvoir d'achat et pour moi de choisir Android c'est un vrai choix c'est une manière de pouvoir pirater des services de streaming et apps de jeux parce que je n'ai pas les moyens de me les payer c'est une réalité ou pas ça c'est une réalité c'est une prise de risque en termes de sécurité autant le dire parce que souvent on télécharge des fichiers APK des applications Android en dehors du Play Store c'est douteux de sources un peu douteuses c'est une réalité c'est-à-dire qu'Android offre effectivement un peu plus de moyens de pirater du contenu on se rapproche plus de l'expérience qu'on a sur un PC et un Mac on peut aussi pirater pas mal de contenu sur ces plateformes mais je pense que lorsqu'on aura iOS un peu plus ouvert on aura finalement les mêmes possibilités on va en parler alors je n'ai pas trouvé de chiffres concernant le manque à gagner éventuel pour les éditeurs Android mais je me demande même si ce n'est pas un double tranchant pour Google parce que du coup les éditeurs attendez qu'ils ont des risques de se faire pirater sur Android est-ce qu'ils n'auraient pas plus d'intérêt et seraient plus tentés de privilégier iOS telle est la question regardez cette question justement ou cette réaction de Manu encore lue sur Twitter par rapport à l'App Store souvent les applications sortent plutôt sur iOS que sur Android peut-être que c'est une raison d'ailleurs on pourrait aussi parler de la sécurité mais il est à noter que les nouvelles résolutions européennes avec notamment le DMA vont sûrement ébranler tout ceci c'est que sous-entend depuis le début de cette émission Lurie que Apple serait obligée d'ouvrir la manière de télécharger ses applications Stéphane en quelques mots si tu peux résumer ce que c'est que le DMA le DMA c'est simple c'est une suite de tout un tas de règles qui vont je pense si elles sont bien appliquées comme le RGPD d'interopérabilité déjà d'assainir la concurrence et pas d'avoir des mastodontes comme Facebook ou Google et donc tous ces mastodontes à condition de faire plus de 7 milliards et demi de chiffre d'affaires c'est quand même pas mal ou d'avoir 75 milliards de valorisation à la bourse donc les entreprises que nous connaissons devront libérer leur algorithme et donc il y aura l'interopérabilité qui pourra arriver avec les messages mais donc si on ouvre les algos Oui parce que l'Europe considère pour appeler un chat à chat Laurent, Didier, Ulrich que la stratégie d'Apple d'imposer un unique App Store risque d'être considérée comme un abus de position dominante c'est vraiment en discussion en ce moment et on voit et le digital et les décisions du Digital Market Act qui qui a décidé de de signer un accord faire mars pour les négociations au Parlement et donc il y a encore le Parlement et le Conseil qui doivent voter c'est vraiment une ouverture juridique pour forcer la main à Apple d'ouvrir les App Store et pas qu'Apple il y a WhatsApp il y a etc mais pour Apple Non il y a tout le monde ils veulent même comprendre le fonctionnement des algorithmes mais c'est une démonstration une fois encore que les autorités je dirais comprennent que dalle quoi On n'est pas d'accord avec mon voisin sur le RGPD par exemple mais Regarde on voit l'article de Frandroid Ulrich Didier votre sentiment est-ce que Apple va être obligé de lâcher du lest par rapport à ça et c'est un vrai problème pour Apple parce que c'est au cœur de son modèle économique c'est au cœur de son modèle de sécurité si demain ils autorisent du sign-loading ou des app stores alternatifs tout s'écroule Non mais tout ne s'écroule pas parce qu'il y aura des comme sur Android il y a des systèmes de sécurité qui font de la vérification moi je suis pour d'un point de vue concurrence et liberté d'usage du produit quand je suis malheureux de voir les parts de marché de Google de Chrome je suis malheureux de voir l'omniprésence de Safari sur 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 l'iPhone et quand on voit sur Windows qu'il a fallu des années pour commencer à pouvoir avoir le choix lors de la configuration de choisir son navigateur web et le moteur de recherche qu'on a je me dis autant qu'on ait dès maintenant les bons réflexes parce que j'ai l'impression qu'on a toujours un décalage de 5 à 10 ans entre les problèmes et les solutions qui sont apportées et qui peuvent être pour le coup apportées que par les états parce qu'il faut que ça soit imposé par la loi Didier tu penses que Apple va être obligé de se calmer un petit peu et d'être au moins moins oligarchique avec son App Store la question c'est qu'est-ce qui est bon pour Apple qu'est-ce qui est bon pour les utilisateurs et c'est vrai qu'Apple a tendance à te faire croire que ce qui est bon pour Apple c'est bon pour les utilisateurs je suis un peu d'accord avec Ulrich où on aimerait quand même au moins avoir à peu près les mêmes usages sur iOS qu'on a un peu sur le Mac c'est-à-dire de pouvoir télécharger quand même des applis même si l'éditeur est vérifié par Apple en dehors de ton App Store en fait les gens sont quand même assez responsables aujourd'hui on veut déresponsabiliser beaucoup les gens et en fait le problème de ces impositions d'état c'est qu'effectivement elles ont toujours un train de retard on va le voir là avec l'USB je ne sais pas si tu as suivi ils veulent imposer de l'USB-C à tous les téléphones bon c'est très bien le temps que ça se mette en place si on a inventé j'en sais rien un super connecteur vachement meilleur ça va sûrement freiner l'innovation ou alors il faudra encore tout un cycle de validation voilà donc sous couvert du bon pour l'utilisateur c'est pas forcément très très bon derrière dans l'application le RGPD ça a fait beaucoup de dégâts pour les petits sites enfin le RGPD qui était le bénéficiaire au final c'était les GAFA parce que c'était le seul qui avait les capacités d'adaptation on a créé plein de règles c'était les seuls qui étaient capables de s'adapter le RGPD c'était une horreur en termes de mise en place et aujourd'hui le plugin le plus téléchargé pour les navigateurs c'est des trucs qui valident automatiquement les cookies est-ce qu'on a vraiment gagné sur la vie privée avec le RGPD je ne suis pas certain en tout cas pas sur tous les plans donc là est-ce que le fait de forcer encore une fois Apple à faire de l'ouverture est-ce que Apple ne va pas te faire un truc bien pourri pour qu'en fait il n'y ait que des gros qui arrivent à le faire et puis que finalement tu vois on est j'en sais rien des services un petit peu chinois bien spécifiques qui ont vraiment les moyens de te faire ça c'est exactement ce qu'on a vu à l'instant pour l'ouverture de la réparation Apple de toute façon te fait des téléphones qui ne sont pas vraiment réparables et les forcer à les faire réparables en fait il faudrait se mettre dans toute la chaîne de fabrication pour que le téléphone soit réellement réparable et pas faire une usine à gaz ça prendra des années mais imagine pour X raisons on a un acteur comme Microsoft ou comme Elon Musk qui développe son projet ces gens-là ils ont quand même l'argent et le... monter un absorbe alternatif un vrai c'est clair de bousculer des monopoles comme ça alors d'un mot Laurent parce que je vois hocher négativement la tête on ne peut pas reprocher à l'Europe d'essayer de légaliser d'organiser un petit peu tout ça parce que c'est quand même la loi du plus fort la tech aujourd'hui non mais je ne suis pas contre la philosophie qui est derrière ça je suis contre l'exécution de la façon dont on le fait c'est comme encore une fois le manque de culture tech au sein de l'administration aujourd'hui ce qui fait la force pour moi et ce que j'adore ce que j'adore et vraiment ce que j'adore et Didier l'a dit tout à l'heure on en parle depuis un quart d'heure j'adore ces applications sécurisées le fait que les développeurs aient peur moi j'ai discuté avec des dizaines de développeurs les mecs qui te disent je peux dire qu'on suit les règles parce que le jour où tu te fais bloquer ton application ça devient compliqué tu ne sais pas quand est-ce que tu passeras le train derrière tu as le coup de tampon et c'est compliqué derrière donc il y a une vraie volonté de faire des choses bien il y a cette peur là moi je pense que iOS et Apple ce truc là c'est une grande force pour l'immense partie des gens qui utilisent des iPhones pas les geeks pas les mecs qui truquent et aujourd'hui tu casserais ça donc j'espère que sur ce plan là j'espère qu'Apple arrivera à contourner alors regardez cette réaction de David Tech FR sur Twitter alors on a parlé beaucoup de sécurité on va parler de confidentialité c'est l'autre data de Tim Cook il a choisi dans le sondage la confidentialité d'abord et donc que les utilisateurs ne soient pas les produits de Google car il s'agit de ça aussi grâce aux efforts d'Apple Android est obligé de suivre doucement et cela profite à tout le monde il est primordial qu'Apple puisse garder ce modèle la confidentialité donc et le respect de la vie privée c'est le cheval de bataille de Tim Cook ce qui est dans votre iPhone reste dans votre iPhone là où Google réalise les plus grandes parties de ses revenus par le biais de la publicité ils collectent donc autant de données possibles de ses utilisateurs pour les rendre pour les cibler et rendre les publicités ciblées les plus précises ça c'est une réalité Ulrich oui c'est une réalité et je ne sais pas Apple ne va pas vendre tes habitudes d'utilisation à des pierres déjà parce que ce n'est pas le business d'Apple ils ont essayé de lancer une activité de publicité et ça n'a pas marché après je suis moi je suis bien content qu'ils le fassent même si évidemment en tant qu'éditeur web qui fait de la presse en ligne gratuite ça a un impact sur mes revenus et comme beaucoup d'éditeurs ça a un impact sur ses revenus n'empêche que moi en tant qu'éditeur je suis bien content de voir que je maîtrise un peu plus les données qui sont partagées et utilisées mais je n'ai pas pour le coup je pense que de toute façon Google va aussi dans ce l'expérience de Google est quand même très très proche de celle d'Apple aujourd'hui quand on parle d'hygiène numérique qu'on parle de sécurité qu'on parle de gestion de ces données personnelles regardez sur un pixel les options et les interfaces vous verrez que on va y venir c'est assez amusant Olivier aujourd'hui tu demandes aux gens est-ce que vous avez la carte Ikea est-ce que vous avez la carte Carrefour est-ce que vous avez toutes vos cartes de fidélité et celle qui vous permet de retrouver ce que vous avez acheté quand il y a des problèmes sanitaires en fait pour moi les gens sont complètement schizophrènes avec cette histoire de vie privée c'est-à-dire que dans la tech on a l'impression que la vie privée c'est un truc oulala il ne faut vraiment pas toucher à sa vie privée mais en fait en pratique quand tu as un bénéfice immédiat ça peut faire l'objet d'une émission entière mais les gens ne sont pas aussi cloisonnés que ça c'est-à-dire que les gens sont bien contents que Google soit gratuit la plupart des gens sont bien contents d'avoir des applications gratuites de la presse gratuite et en fait les gens comprennent quand même plus ou moins directement qu'il faut en donner un petit peu si on veut en avoir et pas tout payer la stratégie d'Apple pure et simple c'est quand même le Minitel tu payes ce que tu consommes on fait beaucoup d'argent sur le hardware Minitel et Apple c'est la première fois ils rêvent de que tout soit payant directement non mais ce que je veux dire c'est ce que tu dis et ce que tu dis est vrai Didier mais je ne suis pas je ne suis pas sûr de la conscience je prends toujours cet exemple qui est marrant j'ai un pote qui manifestait à l'époque où l'état français voulait faire de la reconnaissance je ne sais plus si c'était l'iris ou de visage ou de oui il y a eu il y avait un fichier là de bon ça fait un scandale on se mémet que 15 jours après il est parti aux Etats-Unis à l'entrée des Etats-Unis il n'a pas posé la question sur le fait que les Etats-Unis prenaient son oeil ses 10 doigts alors qu'en France on en avait pris à l'époque on n'en prenait qu'un tu vois donc en fait c'est toujours la même chose et c'est pour tout pareil est-ce que tu donnerais des infos sur toi les gens disent tous non et puis ils arrivent on leur dit tu as 5% de réduction si tu me donnes où est-ce que tu habites le machin le bidule le truc les gens disent vas-y je te donne tout dis-moi si tu te donnes tout pour 5% de réduction alors il y a quand même des avancées qui ont été apportées par Apple ça il faut le reconnecter pour que notamment il y ait une prise de conscience que des applications des entreprises en général collectent des données à votre insu même si ça semble inévidence c'est pas inévidence dans l'opinion et le sentiment général du grand public notamment avec l'arrivée dans iOS des notifications de suivi des applications ça a été assez parlant et maintenant il est possible d'empêcher l'application de vous suivre ça a été beaucoup discuté de suivre également que des web recueillent des informations et vraiment Tim Cook a été en pointe jusqu'à proposer la possibilité maintenant de masquer dernièrement les emails et les adresses IP donc ça va très très loin on sait qu'un message est crypté donc du coup tu le disais tout à l'heure Ulrich Android et Google ont été obligés de réagir Android 12 a montré vraiment des avancées intéressantes il faut le reconnaître sur le créneau de la quantité non ? Oui Android 12 ça fait vraiment je l'évoquais et on parle d'Android 12 mais il y a beaucoup de fonctions qui ont été déployées avec les Google Play Services sur des vieilles versions d'Android et qui ont été apportées avec Android 12 donc il y a aussi ce côté rétro-compatibilité de certaines fonctions non non mais ça on pourra moi pour le coup je me rappelle toujours cette campagne de com au CES il y a 4 ans d'Apple il y a 5 ans ce qui reste dans votre iPhone et dans votre famille reste dans votre iPhone moi je suis j'aime bien l'hygiène numérique est pour moi très important et je ne pourrais jamais contredire et je pense que de toute façon Google l'a bien compris et Google l'a mis en place ça a peut-être eu un peu d'impact sur ses revenus publicitaires mais l'avantage c'est que Google il maîtrise le principal support où leurs publicités sont diffusées alors on a vu effectivement dans Android 12 qu'il y a le private compute core qui est arrivé donc en clair c'est une sorte de partition où les données sont hébergées et pour qu'elles soient traitées par des fonctions d'intelligence artificielle et ces informations sont stockées et ne quittent jamais votre téléphone donc ça c'est une belle avancée on a vu que les paramètres de confidentialité chers à Apple sont également arrivés qu'il est possible de couper la caméra et le microphone pour toutes les applications si on le veut qu'il y a maintenant un petit voyant qui s'allume quand une application tire sur votre microphone ou sur votre caméra donc ça aussi bon là Apple a servi de de faire valoir mais Android a suivi donc c'est plutôt bien donc ça montre que ça a le mérite de permettre au reste du marché de suivre je dirais qu'est-ce qui manque aujourd'hui Android 12 pour être vraiment au niveau d'être au niveau d'iOS aujourd'hui en termes de par exemple aujourd'hui Google pour la gestion des données privées et tout ce qui est lié aux cookies laisse quand même libre les éditeurs de mettre en place leur propre système de consentement chez Apple on peut mettre son propre système de consentement c'est obligatoire si on veut pouvoir partager de la pub mais on a quand même une porte avant qui est celle d'Apple qu'il faut accepter d'ouvrir pour ensuite avoir le système alors c'est un peu compliqué quand vous téléchargez une application sur Apple que ce soit la plupart du temps des médias on vous demande est-ce que l'application peut utiliser vos données oui et après il y a la fenêtre de consentement personnalisé qu'on a l'habitude d'avoir sur les sites web sur Android l'expérience se rapproche plus de la visite d'un site web aujourd'hui peut-être qu'il y a moyen de centraliser les choses comme l'a fait Apple je crois que de toute façon les choses vont dans ce sens-là mais disons que pour 90-18% des choses les deux systèmes sont quand même sacrément proches aujourd'hui dans tout ce qui est gestion de la sécurité des droits des autorisations etc et de la gestion des données plus globalement alors dernière grosse différence entre iOS et Android et ça va être un chapitre des derniers chapitres de cette émission on observe vraiment de grosses différences entre iOS et Android c'est la politique de mise à jour et la rétro-compatibilité alors on sait qu'on en parlait en préambule de cette émission qu'Apple publie très régulièrement des mises à jour qui sont accessibles pour tous les utilisateurs d'iPhone ou presque la preuve Stéphane c'est avec le taux d'adoption ou Laurent avec le taux d'adoption d'iOS 15 qui est vraiment très important Laurent et c'est un des plus mauvais de l'histoire d'Apple ça qui est intéressant mais ce qui est intéressant c'est que iOS 15 le 11 janvier où Apple a publié les chiffres le 11 janvier c'est-à-dire on est à peine deux mois après la sortie d'iOS 15 ils avaient 72% des iPhones qui étaient sortis au cours des 4 dernières années qui étaient sur iOS 15 et 63% en intégrant les modèles plus anciens et surtout c'est un taux d'adoption unique c'est un taux d'adoption de 57% sur les appareils sortis pour l'iPad iPadOS et avec un taux de 57% sur les appareils sortis au cours des 4 dernières années 49% sur l'ensemble du parc en usage on avait vécu quelques mois avant iOS 14 en décembre donc juste au moment de l'annonce de la sortie c'était 81% des iPhones sortis donc t'imagines la chance que c'est pour Apple de se retrouver avec des télés presque la grande majorité qui sont sur cette version ou celle juste avant c'est-à-dire que la somme des deux c'est 95% à titre de comparaison Stéphane tu as essayé de trouver le même chiffre pour Android 12 c'est pas évident j'ai pu réussir à avoir les informations mais pour Android 12 donc on a eu les résultats et qui datent du 15 avril donc c'est très récent et ça n'a atteint d'après les chiffres que j'ai pu avoir à ma possession 2,6% sur les appareils compatibles Android 11 est la version la plus populaire avec 29,5 ensuite la version 10 avec 25,2 la version 9 qui s'appelait Pi et qui est en 11,5 et l'Oreo à 11 c'est très dispersé et on voit un peu la difficulté derrière qu'on évoquait par rapport aux développeurs qu'on est obligé de tenir compte de cette dispersion Uric tu confirmes c'est pas évident d'avoir des chiffres ils sont pas très glorieux pour Android et pour Google non alors première chose oui je confirme que c'est compliqué il faut être patient et il faut être chanceux pour pouvoir obtenir des nouvelles versions majeures d'Android c'est vrai que Android 13 va être annoncé là sur mai-juin sans doute qu'il arrivera à la Google I.O la première version bêta qui arrive sur les pixels sans doute que l'OS sera distribuée sur les Samsung Galaxy S en décembre janvier voilà ça c'est il y a 6 mois un an de décalage encore il y a des téléphones qui n'ont jamais de mise à jour mais encore une fois je voulais répéter que la vision est quand même différente c'est à dire que sur Android imaginez que quasiment tous les composants du téléphone sont des applications qui peuvent être mis à jour indépendamment du système et donc par exemple le lanceur d'applications ce qui compose le bureau avec le menu les widgets etc est une application qui peut être mis à jour sur Play Store Chrome est une application qui peut être mis à jour sur Play Store on peut même avoir des réglages supplémentaires qui arrivent sans avoir une mise à jour majeure du système et de plus tout ce qui est sécurité est déployé sur des mises à jour de sécurité qui sont souvent mensuelles donc oui c'est un problème d'ailleurs de ne pas avoir les mises à jour majeures rapidement etc oui c'est compliqué pour les constructeurs de les faire parce qu'il y a tout un process de vérification qui dure plusieurs semaines plusieurs mois de plus en plus les constructeurs je ne comprends pas Eric pourquoi Google dit voilà une mise à jour pourquoi passer par les constructeurs pourquoi on ne peut pas télécharger directement comme sur iOS auprès de Google son système d'exploitation comme on le fait pour un PC avec Windows enfin c'est quoi cette histoire ? c'est comme si tu me disais j'ai un PC Dell il faut que je télécharge Windows chez Dell non non c'est oui je suis d'accord mais les choses commencent à évoluer Google est en train de faire évoluer son système pour que justement on puisse avoir des mises à jour qui soient plus rapides et que Google puisse déployer par exemple une mise à jour du noyau Linux qui est utilisé dans Android indépendamment du bon vouloir du constructeur les choses évoluent mais il faut savoir que sur Android on a une multitude de matériel de composants on a des processeurs qui viennent de je sais pas combien de différents fournisseurs et qu'en fait chaque composant doit être testé sur le nouveau système donc on peut très bien avoir un produit qui se rapproche du Pixel et qui marche quasiment instantanément avec la nouvelle mise à jour Android mais on peut aussi avoir un produit très exotique avec un processeur différent des caméras différentes et oui donc là il y a tout le process de test oui c'est long oui c'est chiant autant l'avouer mais c'est pas pour ça que t'as un téléphone qui est pas à jour qui est pas sécurisé et même un téléphone sur Android 10 ou 11 vous pouvez l'utiliser au quotidien où vous aurez accès aux mêmes apps que les personnes qui ont Android 12 ou Android 13 bientôt en revanche est-ce qu'il y a un vrai besoin chez Android est-ce qu'il y a un vrai besoin de mettre à jour ces téléphones enfin en vrai nous on est un peu des geeks on cherche les dernières versions tout ça mais la plupart des gens ils s'en fichent complètement je suis d'accord sur les téléphones il veut juste pouvoir utiliser les appels sur des téléphones plutôt premium tu as un vrai problème sur la rétrocombatibilité de ces téléphones même des téléphones assez prestigieux c'est pas évident de mettre à jour et là tu t'as plus mais il n'y a pas de problème de rétrocombatibilité justement sur Android c'est quand même beaucoup plus souple qu'iOS nous jouons en fait du développement c'est pas la même philosophie non mais tes applis d'Android Olivier tes applis qui sont développées pour Android il y a 6 ans elles vont marcher beaucoup mieux que tes applis iOS qui sont développées il y a 6 ans et qui peut-être si t'as de la chance Apple les appartirait du Play Store de l'App Store mais honnêtement il y a des chances qu'elles se lancent même pas parce que les API sont dépréciées etc sur Android t'as un vrai suivi un peu comme Windows en fait une vieille version d'Android fonctionnera beaucoup mieux qu'une vieille version d'iOS en 2022 évidemment oui sauf que la version d'Android 2022 elle n'est pas mise à jour celle d'Apple elle est mise à jour un iPhone 6S qui a 6 ans je peux installer iOS 15 aujourd'hui un iPhone t'as pas le choix de le maintenir à jour tant que tu peux alors que sur Android en quoi ce serait un problème de mettre à jour son téléphone parce qu'on peut te déprécier l'utilisation des applications ça on l'a vu dans le passé avec les performants tu as raison tu peux avoir des failles de sécurité qui ne sont pas corrigées enfin tu peux avoir tout un c'est pour ça qu'à chaque fois on vous dit dépêchez-vous d'installer cette version mineure d'iOS et donc obligé de redémarrer ton téléphone à télécharger à avoir accès au wifi ou on peut le faire en 4G maintenant ou en 5G mais alors que sur Android tu n'as pas ce problème ton téléphone il peut être sécurisé sans avoir à le redémarrer juste parce qu'il y a un composant Et donc le fait qu'un Pixel on ne peut pas le mettre à jour au-delà de 3 ans sur cette exploitation pour toi c'est pas un problème ? Alors un Pixel c'est un peu plus long mais au moins c'est un souci en tant que power user parce que je trouve ça dommage mais ce n'est pas un souci en termes d'usage et de fonctionnalité Evidemment tu peux aussi travailler avec un Nokia qui a 25 ans tu peux continuer vraiment c'est une perception qui est différente c'est-à-dire que je pourrais télécharger une application qui fait de la réalité augmentée et qui nécessite des composants récents sur un vieux Android alors que sans doute sur iOS je serais obligé de le mettre à jour J'ai essayé de donner un exemple pour que tu comprennes Non mais j'ai compris mais bien sûr je grossis le trait mais ce que je veux te dire les auditeurs comprennent aussi que la philosophie est très différente La philosophie est différente mais quand on dit qu'Apple est obsédé par l'obsolescence programmée quand on voit que la grille des regardez ce tableau je pense qu'on doit l'avoir quelque part on voit l'ensemble des téléphones aujourd'hui et devices qui sont complétés avec iOS 15 c'est des téléphones ou des iPads qui ont plus de 6 ans et ils vous retrouvent avec des devices qui ont plus de 6 ans et qui ont encore alors évidemment par moment il faut le reconnaître certains téléphones perdent en performance mais ça commence Ils peinent un peu Tu sais je vais t'expliquer un truc tu peux acheter tu peux prendre un vieux Galaxy S8 ou S7 un Samsung Galaxy S7 et tu l'allumes en 2022 il va se mettre à jour sans je parle pas de la version Android on va lui mettre à jour le Play Store le Chrome il va y avoir les nouvelles fonctions de sécurité qui vont apparaître dans les réglages ton téléphone il sera fonctionnel et à jour c'est à dire sans avoir une version récente d'Android et donc tu n'as pas besoin de ce tableau en disant voilà tous les téléphones compatibles avec Android non mais ce n'est pas ça ça veut dire que les dernières innovations propres au système d'exploitation tu l'as sur un téléphone qui a 6 ans pas sur Android mais si justement c'est ce que je dis chez Apple c'est un peu pareil parce qu'Apple bride aussi en fonction des téléphones les fonctionnalités nouvelles il y a plein de choses qui ne reparaissent pas la comparaison que je ferais c'est par rapport aux voitures aujourd'hui tu as un peu deux philosophies il y a les voitures où elles naissaient avec leur système des fois des petites mises à jour quand tu faisais tes révisions mais en fait ton système il était utilisable dans toute la durée de vie de la voiture avec un peu les mêmes usages et tu avais Tesla aujourd'hui c'est comme Apple il te force les mises à jour tu es obligé des fois tu as des trucs qui reviennent en arrière il y a des trucs qui sont chiants tu as des bugs qui apparaissent et pour autant tu es très content de conduire une BMW qui a 10 ans le système c'est sûr que ça ne va pas être le dernier cri mais il va quand même marcher comme au moment où tu as acheté un petit peu la voiture bien sûr il est figé ce n'est pas forcément gênant pour l'utilisateur tu vois ta mini je suis plus inquiet moi ma mini j'ai un GPS avec des routes qui n'existent pas faire la mise à jour du GPS c'est un enfer sur iPhone si tu as une nouvelle fonction photo qui arrive normalement tu es obligé de mettre à jour la version d'iOS on est d'accord sur Android non on a compris on a compris que c'est morcelé ça descendait au niveau de la granularité de l'appli mais c'est même très différent que l'exemple que je comprends sur la voiture et même très différent sur Android c'est-à-dire qu'en gros il faut dissocier la version de l'iOS des fonctions c'est vrai que quand on a l'application d'iOS Android ne sert à rien il faut juste installer les applications je veux dire qu'il est en tâche de fond et que ce n'est pas lui qui va avoir un impact important sur les fonctions je suis d'accord avec toi moi ce que je veux te dire quand j'achète un S22 et que dans 3 ans on me dit je ne peux pas installer la dernière interface du moment parce que c'est ça la principale avancée ou 4 ans je ne serais pas content sur iPhone ce serait possible c'est 4 ans maintenant sur Samsung mais oui je suis d'accord c'est dommage mais disons que c'est plus dommage en termes d'argument marketing que de fonction et de sécurité non mais c'est juste pour dire on associe souvent un peu à l'observation programmée ce n'est pas aussi évident que ça allez dernier volet les domaines où Android est meilleur qu'iOS inventaire la conclusion directe ou pas non la première regarde elle nous est soufflée par l'un de nos lecteurs les plus fidèles Mano sur Twitter en termes d'assistant vocaux il n'y a pas photo Google est au-dessus d'Apple Google Assistant domine Siri combien de fois n'a-t-on pas dit que Siri est vraiment à la ramasse pourtant en termes d'IA iOS devrait être au-dessus avec le super neural engine 16 coeurs de la puce de l'iPhone oui et je dis en plus Google Assistant il se met à jour sans avoir besoin de mettre à jour le système on a compris on a compris ah oui non mais je le réagir non parce que quand même il y a beaucoup de choses dans les avantages qui vont de cette philosophie alors les avantages André justement on parlait de l'interface tout à l'heure il y a plus de liberté elle est plus personnalisable c'est vrai qu'on est un peu frustré nous les geeks avancés de ne pas pouvoir plus la personnaliser il faut imaginer que Android est composé de plein de composants différents et que le lanceur d'application est un composant tant que tel il est une application donc oui tu peux changer en fonction de tes goûts donc les choses vont évoluer sur iOS maintenant on peut changer son clavier virtuel sur Android on pouvait le faire avant on pourrait imaginer que sur iOS un jour ça n'arrivera jamais voilà j'en ai marre de ce système avec les widgets il y a des choses plus cool bon sur Android tu peux le faire ils sont arrivés les widgets mais ils ne sont pas très dynamiques chez nous disons que sur iOS tu changes ton fond d'écran et ta coque tu as l'impression d'avoir un nouveau téléphone ça fait du bien au bout d'un an ou deux ans sur Android tu peux changer de lanceur d'app c'est vrai les notifications il y a un vrai avantage à Android également sur la gestion des notifications oui mais parce que Google peut-être ça dépend des sujets mais là il y a eu un train d'avance ils regroupent les notifications ils sont gérés un peu plus de façon un peu plus intelligente mais iOS je crois fait aussi beaucoup d'efforts ils arrivent à détecter les notifications intelligentes et des fois on a 30 notifs mais on nous en met en avant 3 qui a priori sont plus prioritaires donc ça c'est vrai qu'Android est un petit peu en avance sur iOS mais je crois que iOS au fur et à mesure des années aussi s'améliore sur ce point mais plutôt ça s'inspire beaucoup et il faut bien reconnaître d'Android et les notifications notamment sur Android je ne veux pas dire de bêtises mais ne disparaissent pas simplement de votre écran de verrouillage lorsque vous débrouillez le téléphone ce qui est le cas sur iOS ce qui est assez énervant avec Android 12 elles sont devenues plus intelligentes tu l'as dit et Apple essaie de s'en inspirer d'année en année on a vu qu'Apple avait un an à deux ans de retard en général sur Android c'est ça sur les notifs sur les notifs oui mais ça dépend des sujets ils sont en avant sur les gestions des autorisations par exemple en termes de sécurité ça c'est vrai ça dépend des sujets alors évidemment là on enfonce une porte ouverte il y a plus de choix de terminaux à tous les prix là où le ticket d'entrée de l'iPhone c'est l'iPhone SE à 529 euros donc il n'y a pas il n'y a pas photo je fais un petit inventaire à l'après-vers on apprécie sur Android même si il se disparaît de plus en plus des téléphones premium le stockage qui est souvent extensible avec des cartes micro SD même si les constructeurs les font disparaître l'USB-C je ne vous en parle même pas j'espère qu'un jour ça arrivera et puis un vrai système de fichiers avec arborescence ça nous manque dans le monde d'iOS nous qui sommes geeks oui c'est vrai ça se rapproche de l'expérience PC après heureusement l'application fichier sur iOS a fait quelques progrès sur la dernière version d'iOS mais oui c'est vrai que moi je crois que le truc le plus important que tu citais c'était le choix des terminaux c'est quand même un vrai plaisir d'arriver dans un magasin ou d'ouvrir un catalogue et d'avoir du choix dans les couleurs dans les formes dans les tailles d'écran et dans les prix je veux un télézoom et dans les prix je veux un télézoom parce que j'adore faire de la photo d'un peu plus loin t'as quand même des trucs sur Android qui sont hyper intéressantes le mode macro que j'aime beaucoup sur iPhone est arrivé sur Android un peu plus tôt moi j'aime bien ce type de photo c'est assez créatif et c'est vrai que sur Android ça fait du bien cette diversité ça impose de l'innovation comme les téléphones clients comme des téléphones des fois qui sont très bizarres avec plusieurs écrans etc moi j'adore cette innovation en tant que technophile et c'est vrai qu'en termes de prix alors les prix j'amène quand même un petit bémol c'est que le marché du reconditionné et de l'occasion sur iPhone est très développé donc aujourd'hui acheter un téléphone un peu moins cher c'est possible aujourd'hui sur Android le marché du reconditionné de l'occasion est beaucoup moins développé ce qui fait que son téléphone il est déprécié un peu plus rapidement que sur un iPhone il est déprécié un peu plus parce que le marché préfère acheter du téléphone de l'iPhone reconditionné de l'iPhone d'occasion je suis sûr que dans les prochaines années ça va être un peu plus équilibré on va retrouver des Xiaomi sur le marché de l'occasion mais le problème du Xiaomi c'est que tu achètes un très bon téléphone Xiaomi à 200 euros combien tu vas l'avoir en occasion au bout de deux ans de vie il va coûter quoi 50 euros 70 euros et le remettre et changer sa batterie coûtera plus cher que la valeur du téléphone donc ça ne vaut pas le coup c'est triste pour la planète voilà surtout c'est que la personne qui est prête à mettre quasiment 70 ou 100 euros dans un téléphone reconditionné presque elle pourrait mettre 200 euros pour un neuf de dernière génération tu vois sur l'écart il est par opposition à Apple où tu arrives à trouver des reconditionnés de bonne qualité où il y a un delta qui est énorme la question qu'elle se posait est-ce qu'il ne vaut mieux pas investir un peu plus parce que son téléphone dure un petit peu plus longtemps et on peut le revendre et c'est bon pour la planète voilà bref alors qu'est-ce qui manque à Android c'est la question d'Antoine Marion selon vous s'il devait manquer et sera la conclusion de cette émission une chose à Android pour faire le switch d'iOS quelle serait cette feature Stéphane je l'ai un peu dit tout à l'heure moi c'est vrai que j'ai mon souci majeur c'est quand même le clavier même si on peut le changer et avoir les trucs j'ai pas la même rapidité de tapotage que sur l'iPhone le clavier Laurent alors moi c'est très simple c'est les photos animées oui c'est exceptionnel quand il y a des enfants tu prends tes photos c'est des mini vidéos mais tu te rends pas compte quand tu les revois avec du recul les photos animées d'iOS d'iOS et ça ça manque sur Android de base en fonctionnalité de base c'est énorme je me suis fait courser par la police la semaine dernière j'étais avec un pote qui avait un Android et il a pris une photo on n'a pas pu voir les pics qui nous couraient après alors que si en fait on avait eu un IOS on aurait pu voir les pics qui nous couraient après Didier qu'est-ce qui manque à tes yeux à Android pour que tu succombes ? une meilleure intégration du côté d'Apple j'aimerais bien qu'Apple ouvre un peu des API à Google comme Google le fait à Apple d'ailleurs aujourd'hui tu utilises un Gmail tu peux l'utiliser dans tous tes trucs dans tous tes applis de macOS j'aimerais bien pouvoir faire le contraire parce que du coup ça nous donnerait un petit peu de souplesse nous tu vois justement le airdrop ils pourraient l'ouvrir Android le copier-coller moi j'utilise beaucoup entre l'iPhone et le Mac c'est super utile ces trucs-là ils pourraient le faire avec de l'Android en fait ce que je veux dire c'est que les fonctions de continuité bah oui mais Apple fait exprès c'est leur logique leur business model mais pour le coup tu vois moi c'est vraiment je suis trop retenu du coup sur iOS à cause de toutes ces petites conneries et bon bah il n'y a pas tellement le choix finalement c'est Apple qui décide Ulrich pour conclure bah oui moi pour utiliser les deux systèmes ce qui va me manquer c'est clairement iMessage et AirDrop aujourd'hui c'est les deux fonctions que je trouve qui me manquent iMessage parce que j'ai des discussions avec des amis sur iMessage et que j'ai peur de louper les messages et AirDrop c'est pour la simplicité au travail de partager fichier entre un iPad un Mac et un iPhone et pour avoir une Apple TV sur ma télé on devient un peu schizo enfin j'aime pas trop utiliser ce mot parce qu'il y en a plusieurs mais c'est vrai que c'est compliqué quoi c'est compliqué aujourd'hui quand t'es dans l'écosystème Apple d'utiliser un autre produit qui n'est pas Apple moi j'aimerais bien que ça comme l'a dit Didier que ça soit beaucoup plus simple mais bon il va falloir forcer Apple c'est pas gagné c'est pas gagné il y avait des rumeurs il y a que les états qui peuvent le faire et des débats en interne sur l'arrivée ou pas d'iMessage mais là ils vont le faire avec le au sein de l'écosystème Android et apparemment ça n'a pas été retenu et FaceTime c'était une annonce Steve Jobs avait dit on l'ouvre exactement là ils vont peut-être être obligés avec l'Europe petit exemple cette technologie là vous voyez MaxSafe bien sûr et bien quand on s'achète des petits accessoires tu vois j'en ai un Anker etc je pose mon téléphone je fais la même chose avec mon Galaxy S22 et il tombe c'est un peu triste tu peux juste s'imaginer coller voilà c'est juste un petit clément vous voyez le petit switch là qui se passe on le sent physiquement tu le sent physiquement bien joué Apple allez on tient une part une échappée de cette émission à savoir les coups de coeur allez vite messieurs on est très en retard Didier ton coup de coeur cette semaine alors regarde on dirait une clope électronique un petit peu tu sais que ça en fait c'est un Android sans écran mais il y a tout il y a un processeur à 8 coeurs il y a même un lecteur SD un petit tiroir pour mettre une c'est quoi une clé USB 4G alors en plus tu l'ouvres comme ça c'est une clé USB et devine l'usage de ça en fait tu vas le mettre sur ta voiture tu vois ça c'est la magie d'Android tu vas le brancher sur ta voiture et ce truc pirate en fait Android Auto ou CarPlay ça dépend un peu des modèles mais celui-là il pirate Android Auto et en fait il va t'afficher par exemple tu viens d'acheter un Duster tu vois t'es content il y a quand même CarPlay maintenant dans les Duster c'est trop cool et bien là tu vas pouvoir afficher un vrai Android avec le vrai Play Store c'est-à-dire pas le Play Store limité et en fait du coup tu peux mettre YouTube tu peux mettre Netflix tu peux mettre Waze tu peux splitter ton écran et à l'arrêt et là on aime Android et là on aime Android mais pas parce qu'Android vit sa vie c'est une émission spéciale ouais elle est improbable cette émission Olivier va peut-être switcher en fait non c'est pas pour tout de suite ça coûte une centaine d'euros ça s'appelle comment ? tu as dit CarPC celui-là il s'appelle CarPC mais bon je pense que tu vas trouver plein de copies parce qu'ils font un peu tous les mêmes j'ai déjà testé un petit boîtier qui faisait ça je crois que je vous en avais déjà parlé mais il était beaucoup plus gros là tu le plug vraiment dans ta bagnole et en fait t'as ça en permanence et surtout si tu lui mets une carte 4G il est connecté à internet et tout donc le pire c'est que tu peux regarder Netflix il ne faut pas le faire mais tu vois ce que je veux dire en fait ça bypass toutes les sécurités donc il y a des choses qui sont un peu illégales aussi mais ça donne un peu de souplesse voilà ça nous manque beaucoup dans cet univers c'est vrai Ulrich ton coup de coeur il est là vous voyez cette machine vous la connaissez ou pas ? non c'est une machine qui a été créée par une boîte qui s'appelle Framework et qui a décidé de concevoir un laptop qu'on peut réparer et qu'on peut personnaliser donc tout est tout peut s'ouvrir tout est invosible sont marqués avec des petits codes QR et tout est listé dans un en fait c'est l'inverse d'Apple c'est l'anti-MacBook c'est à dire que même ta carte mère ils vendent la carte mère tu peux remplacer ta carte mère tu as tous tes petits composants tu peux aller tu peux aller les changer et quand tu configures sur le site de Framework donc c'est le Framework laptop sur Windows 11 Windows 10 ou Linux vous installez ce que vous voulez et tu peux même avoir la version que tu construis toi-même le do it yourself où il t'envoie les composants un petit peu démontés c'est ce que j'ai fait j'ai testé pour Frandroid et franchement ils ont fait une première version montre-le à nous un petit peu cette machine ouvre-la parce qu'elle a l'air ultra fine ça ressemble un petit peu à un Macbook d'ailleurs en fait c'est un Ultrabook avec définition un petit peu moins bonne que sur les Ultrabooks PC ou sur le Macbook parce que bon c'est Chrome qu'il y a dessus ou c'est Windows ? non c'est Windows 11 regardez chaque petit connectique et un petit module qu'on peut remplacer donc sur le site tu fais tes courses t'achètes tes petits modules tu peux lui mettre 4 USB Type-C Thunderbolt ça marche tu peux lui mettre des HDMI tu peux même mettre un petit là j'ai un petit SSD de 1 TeraoT pas mal et tu peux changer la batterie également j'imagine tu peux changer la batterie tu peux changer l'écran tu peux changer la coque tu peux changer la carte mère le processeur tu pourras même le changer donc l'idée c'est rendre la machine plus personnalisable et surtout plus durable parce qu'ils font tout pour qu'elle soit réparable facilement et moi j'aime bien cette philosophie et cette première version est plutôt réussie on aimerait bien avoir un peu plus de choix j'aimerais bien prendre un écran OLED ou un mini LED au lieu de l'écran IPS mais ils ont mis un bon écran IPS et j'aimerais bien choisir un processeur AMD au lieu qu'un processeur Intel mais là c'est le petit geek en moi qui est malheureusement je ne pense pas que ça soit une il agite ça pour un téléphone mais ce n'est pas l'air du temps un chemin que va prendre Apple dans les années alors ça non c'est vraiment c'est vraiment un contre-courant d'Apple c'est clair Laurent ton coup de coeur cette semaine non c'est toi d'abord alors moi c'est quelque chose qui s'appelle Budi Essential c'est un petit tube dans lequel vous pouvez mettre en fait j'avais un problème j'avais un caillou dans ma chaussure c'est que j'ai une sacoche dans laquelle j'ai toutes mes cartes SD pour les drones et tout ça et en fait il m'en manque toujours une chez jamais où elle est et tout ça et donc en fait j'avais acheté une plaque pour ma carte de crédit dans laquelle je l'ai glissé mais du coup il fallait que j'ai le lecteur qui soit à côté et là en fait c'est comme un petit bâtonnet comme un petit briquet dans lequel vous avez tous les câbles pour charger USB-C, USB-C, USB-C Lightning vous pouvez mettre de mémoire je crois qu'on peut mettre 8 j'en ai mis 8 SD card vous pouvez mettre 2 nano SIM vous avez la petite comme la truc Apple pour appuyer sortir le comment ça s'appelle et ça fait lecteur de SD card c'est super alors il y a une fonctionnalité que moi je trouve nulle mais par contre qui est marrante c'est que vous pouvez aussi ouvrir sur le côté et faire tenir votre iPhone et moi je n'utilise jamais le téléphone comme ça donc tu vois dans l'avion et tout ça et je trouve ça ça vaut alors on le trouve si on cherche un peu on le trouve à 11 euros en Chine et sinon on ne s'embête pas on le prend chez Amazon niveau 25-30 euros max Stéphane ton coup de coeur c'est une série sur Apple TV Plus qui s'appelle We Crashed et qui raconte l'histoire assez loufoque quand on y pense de We Work oui c'est moi qu'on puisse dire et en fait pourquoi je vous la présente maintenant c'est que le dernier épisode ils ont fait ça un épisode par épisode on a parlé de capitulation boursière avec le docteur tout à l'heure là c'est pareil on va voir de l'intérieur c'est très bien fait il y a un personnage fictif seulement dans tous les personnages qu'il y a et en gros on ne le voit pas beaucoup d'ailleurs dans tout ça c'est très bien interprété par Jared Leto et Anna Taoué c'est marrant que ce soit Apple et Apple fasse ça non mais c'est très bien et en gros le dernier épisode le huitième c'est des épisodes d'une heure c'est pour ceux qui veulent se lancer dans les start-up ou ceux qui ont envie de voir qu'est-ce que c'est qu'un mot qui s'appelle la Rootspa la Rootspa la Rootspa s'appelle le culot c'est en fait le culot en hébreu mais en mode professionnel c'est le champ de distorsion de la réalité cher à Steve Jobs en gros et je peux vous dire je vous encourage à voir cette série le champ de distorsion de la réalité c'est important quand vous levez des fonds croyez-moi de mon côté mon coup de cœur c'est un casque c'est des petites oreillettes de chez Creative qui s'appelait les Outlier Pro on nous demande souvent des alternatives aux air-poses ils ont 15 heures d'autonomie 60 heures si on rajoute le boîtier et surtout elles ne coûtent que 89 euros avec un système de réduction de bruit c'est ça la nouveauté il est possible enfin d'avoir des petits casses légers le son est très honnête je l'ai écouté toute la journée ça manque peut-être un peu de réactivité j'ai même bien aimé les petits voyants sur le boîtier qui permettent de savoir on en est en termes de batterie aussi bien des oreillettes que du boîtier c'est assez agréable ce qui nous manque chez Apple ça coûte 89 euros ça s'appelle les Créatives Outlier Pro voilà même le boîtier était monté il est compatible Maxès Olivier c'est la fin de l'émission je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr c'est pas la fin de ce 40e non c'est pas tout à fait moi j'aime bien avoir un coup de coeur supplémentaire la semaine dernière et en fait on a un petit coup de coeur supplémentaire et il arrive il est livré par il est livré par notre mère juive à nous tous c'est pour qu'on chante joyeux âme super merci voilà je vois que vous connaissiez mes parfums préférés ben voilà je ferai la bise après voilà 37 ans ben regardez vous allez réussir on va déclencher l'alarme le studio est tout neuf vous allez le pêcher voilà merci l'alarme a s'en dit je ne peux pas souffler je suis pas sûr que ça va non non c'est pas le but tu n'as pas été capable de souffler 22 ans déjà et je suis tout ému que vous ayez pensé ça ne s'arrête pas ça ne s'arrête jamais ça va s'arrêter c'est la fin en tout cas de ce quarantinième épisode d'Orof et le Mac merci de l'avoir su merci encore pour votre fidélité on a grandi avec vous chaque semaine on continue à grandir au fil des ans voilà ça vient de s'arrêter je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode si tout va bien on va voir si on va pas prendre un petit repos c'est quand même les vacances de Pâques et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce merci encore pour ce cadeau les amis ça me fait très plaisir merci à toute l'équipe d'Orof et le Mac on se retrouve dès la semaine prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501